Alors aujourd'hui, on va apprendre comment collecter des adresses e-mail pour faire votre prospection B2B. Je parle ici d'adresse e-mail, mais j'aimerais parler de contact en général, c'est-à-dire avoir accès au nom des entreprises que vous voulez cibler, mais aussi du coup à leur adresse e-mail, au numéro de téléphone, et potentiellement vers les liens, vers les réseaux sociaux et vers leur site internet. Avec la méthode que je vais vous présenter, vous pouvez acquérir entre 200 et 300 fiches d'entreprise. Il sera difficile de faire plus, mais si vraiment vous y tenez tant que ça, vous pouvez me contacter, m'envoyer un e-mail à l'adresse qui s'affiche juste au-dessus, et je me ferai un plaisir de vous aider autant que je peux. On est parti ! Donc avec la méthode que je vais vous présenter, on peut acquérir des leads, des contacts qualifiés, avec deux outils, à savoir Google Maps et Phantom Buster. Alors Phantom Buster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une suite de logiciels qui vous permettent d'automatiser votre extraction de données. Et grâce à ces deux outils, simplement, vous allez pouvoir acquérir entre 200 et 300 e-mails pour faire votre prospection. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le premier lien que je vous ai mis en description, qui est une copie de templates, qui va nous permettre d'acquérir ces données. C'est super important pour commencer. On va commencer par créer une copie. Alors voici à quoi va ressembler notre tableau. Alors pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On peut mettre, on peut juste changer les research queries. Supposons que vous voulez cibler les restaurants dans Paris. Alors je sais que ce n'est pas forcément la meilleure période, mais voilà, juste pour l'exemple. Donc la première chose que vous allez faire, c'est de faire votre recherche Google Maps. Donc par exemple, si je veux cibler les restaurants, je vais taper restaurant Paris, comme une recherche normale. Alors voici. Donc là, on va copier le lien et on va aller sur un des logiciels spécifiques de Phantom Buster, à savoir Google Maps Search Export. Alors vous le trouvez sur Phantom Buster et c'est le deuxième lien que je vous ai mis en description. Là, ça va être très très simple. Vous cliquez sur « Use these phantoms ». « Search to scrap », vous mettez, vous collez le lien de Google Maps. Voilà. Vous cliquez sur « Save ». Le « Browser Language », on va mettre « Français ». « Name the lines to process per learn ». Là, on ne va rien mettre. Le nombre de résultats à scraper par recherche. Alors, ils disent 200, parce qu'effectivement, on peut difficilement avoir plus. Mais pour l'exemple, je vais juste en mettre 100, juste histoire que vous compreniez l'idée. On met 100, on clique sur « Save ». Voilà. Après, il y a les settings. On met « Manually », « Notifications », « Just in case of error ». On clique sur « Save ». Et là, c'est super simple, puisqu'il ne nous reste plus qu'à cliquer sur « Launch ». Alors, j'en profite pour faire un petit aparté le temps que ça charge. La version gratuite de « Phantom Buster » est assez limitée, mais vous pouvez avoir accès à une version premium seulement pour 14 jours. Du coup, si vous voulez essayer de faire ça de votre côté, je vous invite grandement à utiliser cette version premium. Alors là, ça risque de prendre quelques minutes pour avoir les résultats. Du coup, je vais couper mon téléphone et on se retrouve tout de suite. Alors, nous voici là où je vous ai laissé, à savoir sur Google Maps Search Export. Alors, comme vous le voyez, ça n'a pas pris longtemps. Ça a pris 2 minutes 13 de scrap, ce qui n'est vraiment pas énorme. Et alors, qu'est-ce qu'a fait Google Maps Search Export ? Les résultats sont juste ici. J'ai envie de jeter un coup d'œil avant de copier le lien. On va mettre « Preview ». Et voici ce que ça fait. Ça a pris les données de Google Maps et ça les a simplement triées à partir des données qui étaient directement disponibles. On a le nombre d'étoiles, on a le nom du restaurant, on a le nombre de notes qu'il y a eu. On a la catégorie, on a l'adresse et encore plus important, on a le site Internet. C'est surtout ça qui va nous intéresser pour, par la suite, accéder aux adresses e-mail. Puisque, comme vous le voyez, il n'y a pas encore d'adresse e-mail. Pas encore. Après, si vraiment vous voulez faire une campagne de cold calling, vous avez déjà accès au téléphone, juste ici. Donc, vous pouvez vous arrêter ici. Mais voilà, l'idée pour nous, c'est d'avoir accès encore aux adresses e-mail et aux réseaux sociaux. Donc, tout va bien avec ce document. On va du coup copier le lien et on va revenir sur le template dont je vous ai parlé au début de vidéo. Qui est juste ici. On va coller le lien, juste ici, en M2. Alors là, ça charge. Et voici le résultat. Ça a mis les données directement, juste ici. Et avec, justement, les données dont on a besoin, à savoir le site Internet. Mais là, comme vous vous en doutez, ce n'est pas fini. Comme on l'a dit, il y a encore une deuxième étape pour avoir accès aux adresses e-mail. Avant de faire tout ça, on va exclure certaines données du scrapping, à savoir les données qui n'ont pas de site Internet. Puisqu'elles ne nous seront d'aucune utilité pour avoir accès à l'adresse e-mail. Donc, j'enlève celle-ci. J'enlève celle-ci. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Lorsque l'on a collé ce lien en M2, il y a un autre lien qui s'est créé en K3. Et ce lien en K3, on va le copier. Donc, lorsque vous avez cliqué sur le lien disponible en K3, vous tombez normalement sur une donnée à peu près comme ça. Où vous avez accès à toute la liste des sites Internet, des différents restaurants que vous avez sélectionnés. Donc, on en a bien les 100. On en a 92. Ce qui est très bien. Il y a toujours un peu de pertes. Et à partir de là, on va copier-coller ce lien sur un autre logiciel de Phantom Buster. Mais avant ça, on va faire quelque chose de très important. Sinon, si on ne le fait pas, ça ne marchera tout simplement pas. On va cliquer sur Partager. Cliquer sur Partager. On va cliquer sur Remplacer par tous les utilisateurs disposant du lien. Et cliquer sur Terminer. À partir de là, on va faire, comme on l'a dit, copier le lien. On va revenir ici. On va cliquer sur All categories. On va trouver un logiciel qui s'appelle Data Scrapping Crawler. Juste ici. Alors, normalement, il est assez facile à trouver sur Phantom Buster. Mais si vous avez la flemme, il s'agit du troisième lien en description. Je vous invite à cliquer donc dessus. On clique donc sur Use These Phantoms. On va coller le lien juste ici. Après, on va sélectionner les données à scraper. Alors, pour ça, on a dit qu'on voulait à la base les adresses e-mail, ce qui est quand même super important. On peut aussi avoir accès aux numéros de téléphone, mais on les avait déjà eus avec l'autre logiciel. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire. En revanche, un accès, un lien vers les réseaux sociaux, ça peut toujours être utile. Donc, on va sélectionner le Facebook, l'Instagram, le Twitter, le LinkedIn et le YouTube. Je ne suis pas sûr que les restaurants ont des chaînes YouTube, mais ma foi, pourquoi pas ? On va laisser les données comme elles sont par la suite, à savoir 1 et 10, c'est très très bien. On va cliquer sur Save. Pour les settings, pareil, Manually et In Case of Error, c'est très bien. Cliquez sur Save. Et là, c'est très simple, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Launch. Alors là, autant vous dire que ça ne va pas durer 2 minutes, puisqu'il s'agit de l'étape la plus longue du scrapping. Ça va sans doute vous prendre, je dirais, entre 40 et 45 minutes pour scraper sans données. C'est vraiment très très long. Je vais donc couper mon téléphone et on se retrouve une fois que les données ont été analysées. A tout de suite. Alors voilà, l'analyse de données est terminée. Ça a pris exactement 45 minutes 15, donc j'étais quand même pas si loin, je suis assez fier de moi. Et on a les résultats juste ici. Alors comme la dernière fois, on va jeter un petit imperçu avant de copier le lien. On va cliquer sur Preview. Et voici les 92 entrées. On va mettre sur 30. Et on a exactement tout ce qu'on veut. On a les adresses e-mail des différents restaurants. On a des Instagram, on a des Facebook, on a quelques Twitter et on a aussi quelques chaînes YouTube. Je suis assez surpris. Comme quoi, je suis mauvaise langue. Donc tout est parfait. On va donc copier le lien. Et on va revenir sur le template du début. Et là, on va copier le lien juste ici. Là, ça va charger. Et on devrait avoir les données juste ici. Et voici. On a les données du coup sur Data Scrapping Crawler. avec les différents sites internet, avec leur adresse e-mail, l'Instagram, le Facebook, le Twitter et le LinkedIn. À partir de là, vous pouvez faire votre prospection. Vous faites copier-coller les adresses e-mail et puis voilà. Et puis si possible, s'il y a certains doublons, vous supprimez les doublons et vous avez une liste complètement valable. Et c'est donc la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Alors je répète ce que j'ai dit en début de vidéo. Avec cette méthode, vous pouvez avoir accès entre 200 et 300 contacts. Pas plus malheureusement. C'est pour ça que si jamais vous désirez en avoir plus, eh bien envoyez-moi un message et puis j'essaierai de vous aider et de vous trouver une solution alternative. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.